hey coucou tout le monde on se retrouve aujourd'hui pour cette vidéo ce début de vidéo une semaine une toile et comme vous pouvez le voir aujourd'hui pour cette semaine de toile une semaine une toile j'ai choisi d'avancer ma panthère que j'avais eu avec noz vous savez pas quoi j'ai pas retouché c'était pas l'envie qui m'a manqué mais j'ai pas touché donc je me suis dit j'ai hésité entre deux toiles et là je me suis dit non tu fonces sur ta panthère donc je vais faire ma panthère sur une semaine une toile j'ai même le seul tambour la fille confiante d'y retourner la fille elle a laissé le tambour c'est pas quelque chose que je fais j'aime pas trop laisser mes tambours de toute façon des petits tambours comme ça j'en ai pas des masses donc c'est vrai qu'à chaque fois je change je change je change pour venir voilà donc une semaine une toile donc voilà j'ai fait que ça j'ai fait ça j'ai fait ça ça et voilà et voilà ce que ça fait derrière avec un joli nœud d'accord bon c'est pas grave il sera craché il sera caché ah j'ai fait un petit peu là j'ai fait un petit peu là tiens 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 comme c'est bizarre ah j'ai fait là ah ouais parce que je voulais finir ma couleur certainement donc pour petit rappel c'est une 40 par 50 non 30 par 40 oh je sais plus c'est combien la taille 40 par 50 c'est écrit là hein c'est écrit noir sur blanc ou plutôt bordeaux sur or elle a 25 couleurs et je la fais en trois brins puisque en deux brins je trouvais que ça ne couvrait pas assez la toile bah déjà rien qu'au début déjà j'adore donc moi je vais la reprendre bah je vais la commencer enfin je la continuer et je vous montrerai le résultat petit à petit voilà ou non je vais avancer je vais vous faire une vidéo blabla une vidéo de fin comme d'habitude et voilà donc ne quitte pas si tu veux voir l'avancée de la toile parce que pour toi c'est tout de suite mais pour moi c'est dans quelques jours quelques heures et quelques nuits allez à tout de suite coucou tout le monde donc aujourd'hui bah on se retrouve pour l'avancée de la toile vous savez que je ne fais pas trop de vidéos entre deux je fais ma ma vidéo de début pour vous montrer quelle toile j'ai choisi pour la semaine et la vidéo blabla qui arrive vers la fin et la vidéo de fin pour voilà dire voilà c'est la toile la semaine est finie voilà où ce que j'ai fait sur cette toile bon là cette semaine sur la toile j'avais été j'étais encore dans mon coin ici en bas à gauche et en bas à gauche on j'avais encore mon tambour et j'avais pas fini donc là bah j'ai fini j'avais remis le tambour mais en fait je vais me projeter à faire à faire la panthère en fait je suis trop pressée de voir le rendu de la panthère donc ces choses commencées bon j'ai commencé aussi à faire je voulais faire par couleur tout en restant sur mes trois mes quatre cases voyez je voulais faire après je me suis dit non mais t'es pressé de voir la la panthère ce que ça va donner bah fait la panthère donc c'est ce que je suis donc c'est ce que j'ai commencé un forcément donc bah forcément que vous n'allez pas voir la panthère fini à la fin de la vidéo forcément puisque il ya encore beaucoup 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 de choses à faire dessus mais c'est pas grave ça va se faire tout doucement mais sûrement donc là bah écoutez je fais mon point de départ je vais travailler du marron voilà et on est parti c'est parti c'est parti c'est parti hop donc hop alors la toile franchement rien à dire les symboles on les voit c'est trop top la toile était était rêche au début mais à force de venir faire nos petites croix dessus fin force de la travailler franchement elle s'assouplit mais alors vraiment trop trop bien les couleurs sont bien même si au début alors je pense que mon jaune apparaît un peu trop jaune ici pour moi ça fait encore un peu trop jaune alors j'ai après c'est ce que je dis à tom je dis après faut voir les couleurs une fois bah la panthère une fois fini ça va peut-être se fondre ça va peut-être se fondre dans la masse ans que des fois on a l'impression d'avoir des couleurs qui n'ont rien à faire à l'endroit là et au final quand le projet est terminé c'est tout autre donc ce que je fais bah j'attends que ma panthère se termine et je viendrai je verrai après ce que ça donne si ça fait bien ou pas hop donc alors je pense que je vais rester je pense je sais pas deux semaines sur une toile pour avoir encore une avancée encore plus voyez encore plus appuyé j'ai pas l'impression alors c'est vrai que j'avais dit au moment de la manga deux semaines ça me paraît long mais 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 il ya un mais c'est que et bah j'ai regardé la différence parce que ma toile manga je n'y ai pas retouché depuis j'ai regardé la différence entre ma toile manga que j'ai avancé en deux semaines enfin sur deux semaines et une toile que j'ai avancé en une semaine il n'y a pas photo je l'ai nettement plus avancé sur ma toile en deux semaines que sur ma toile à une semaine j'ai franchement l'impression de n'avoir rien fait sur en une semaine en fait et sachant que je fais ma toile que le soir ben forcément encore moins l'impression d'avancer donc je pense que je vais faire deux semaines une toile je pense que je vais rester deux semaines sur la toile on verra je vais encore y réfléchir mais il est pas impossible que ça ne change parce que franchement j'ai comparé un pour avoir comparé pour avoir regardé poser quelques fin avoir mis des mots sur mes doutes à mon entourage c'est vrai qu'ils sont comme moi ils disent que bas sur deux semaines c'est clair net et précis qui a une plus grande avancée forcément il y a une semaine de plus donc et puis que moi je suis quand même dans l'optique de finir des toiles en fait donc je pense que ce sera deux semaines une toile deux semaines une toile donc ouais je pense que ce sera pas mal donc on va faire ça donc lâche bon bah là je reste une semaine je suis quand même bien là j'ai bien avancé alors faut dire ce qui est c'est les vacances on se couche pas avant minuit une heure voire deux heures quasiment donc forcément ma toile avance bon les manon elle a décalé fatigué elle va dans son lit elle s'endort donc voilà mais de toute façon on le sait elle le dit je suis fatigué donc on va voir et puis lilou elle pendant ce temps là enfin elle profite parce que c'est les vacances où ça elle profite en général elle profite juillet la première semaine d'août et après d'elle-même elle reprend son rythme toute seule tranquille mémère donc elle colorie elle fait un peu de téléphone elle fait l'aller dans son livre 100% stitch et la grande fada de stitch et dans son livre 100% stitch donc forcément 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 le soir c'est coloriage ou lecture ou un peu de téléphone ou jeu de société ça dépend de ce que de ce que lilou a envie de faire tout simplement donc là j'avance un petit peu avec vous et ensuite 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 ce soir je continuerai puisque nous sommes jeudi 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 10 10 ou 11 10 nous sommes le jeudi 10 juin non juillet non juillet ça va plus et je fais ma vidéo blabla sur cette toile et je la clôturerai demain demain dans la journée pour faire le montage après je sais pas quelle toile je vais prendre je vais voir je sais pas je vais voir soit je prends une toile en point soit je me tente sur une toile en point compté soit je reste sur l'estampé pour le soir je sais pas je sais pas je sais pas je vais voir franchement les couleurs sont top les films ils sont doux tout doux sont pas ils sont pas vrai ils sont pas rèches ils sont pas brut ils sont sont vraiment doux et quand on savez quand on passe notre fils et qu'après notre croix est entièrement fini le fil est encore plus doux que quand on l'a comme ça sans faire sans avoir fait les croix voyez un envoyé non vous voyez pas mais vous comprenez ce que je veux vous dire donc je vais faire ça et après je vais faire je sais pas quoi je vais faire je ne sais pas quoi et je pense que je vais regarder quelle toile je vais prendre pour après celle ci je pense que je vais regarder parce que si je fais choisir manon elle va me prendre une toile en 18 c'était j'ai pas forcément envie de faire du 18 c'était le soir je sais pas je sais pas on verra on verra on verra où je me pose un peu à me reposer je suis fatiguée et là je sais que je me mets dans le canapé je dors je sais pas je veux voir en tout cas ma panthère je pense que je pense que ça va bien en or déjà si je crois que c'est je sais plus si c'est tom ou lucas je sais plus qui c'est qui m'a dit bah c'est dommage c'est dommage il ya les chiffres en plein milieu parce que bah en fait même sans la broder en fait on voit déjà l'image en fait donc ouais c'est c'est vrai que ouais des quand on a du point estampé comme ça en général on voit pas trop ce que ça même si on sait ce que ça va nous donner l'image on sait mais on s'imagine pas on voit pas les choses aussi claires aussi nettes que là donc je sais pas on verra on verra hop non franchement c'est aller bien les fils sont bien la toile est bien même si c'était dur au début les symboles bah franchement je n'hésite pas à faire si j'ai envie de faire mon symbole savez ce que j'appelle les symboles pleins en premier enfin de faire ça voilà je fais parce que mes symboles creux je les vois encore très nettes ils sont encore franchement nickel je les distincte bien même si c'est une couleur même si mon symbole va être d'une couleur qui se rapproche au fil que j'ai mis s'il y a du fil autour et bah franchement le symbole on voit bien on voit bien là où il y a le bah là où il manque quelque chose hein là où il manque la croix franchement c'est top donc alors j'ai quand même hâte de voir la petite papatte terminée pour enfin terminée avancée pour voir bah vraiment bah là il manquerait le marron qu'on voit là la couleur camel pour voir vraiment ce que ça donne les couleurs et puis les tâches en fait les jolies tâches qui sont déjà brodées mais il n'y a pas il n'y a pas vraiment la couleur autour pour le moment donc ouais c'est vrai que j'aimerais bien voir ça brodée une petite papatte une petite qui m'arracherait la tête mais si je tombe en face de ça je pense que déjà je prends mes jambes à mon cou et je cours douleur ou pas douleur et je crois que j'ai même pas le temps de je prends même pas la peine de courir puisque elle m'attrape et elle m'arrache la tête en un coup de patte ouais ça c'est même plus que sur donc on continue on continue on continue on continue hop hop voilà tu vas pas piquer à côté quand même tu vas pas venir te remettre une croix par dessus une croix mais non mais non mais non alors je sais pas quel temps vous avez chez vous mais alors nous c'est une c'est déprimant c'est déprimant c'est déprimant c'est déprimant j'avais fait une sélection de toiles d'été je me demande si j'aurais pas dû faire une sélection de toiles automne hiver en fait franchement ça donne pas envie d'aller sur les toiles d'été pour l'instant franchement j'y vais hein j'y vais parce que voilà j'ai envie que c'est des toiles que j'ai envie que j'ai choisi de faire durant l'été bon il y a des toiles où j'ai pas choisi mais voilà je m'empêche pas d'aller dessus non plus c'est des toiles qui étaient déjà dans mon carton c'est des toiles qui étaient déjà en cours enfin vous voyez mais alors ouais franchement je me demande si j'ai bien fait de faire une sélection l'été je me demande si j'aurais pas dû faire une sélection automne hiver tiens brodon noël brodon noël en été parce que le temps franchement depuis que les enfants sont en vacances ils ont eu on a dû aller bon ok ils ont arrêté l'école avant donc ils ont pu profiter d'être dehors dans le parc jardin tout ça avant vraiment les vraies vacances donc avant le 6 donc on va compter à partir du 6 on est le excusez moi nous sommes le 10 ouais c'est ça nous sommes le 10 ouais s'ils ont eu 3 jours à peu près correct bah c'est bien on a été rendre visite aux beaux frères et à la belle sœur ils ont pu jouer un peu dehors euh on a vu un temps s'assombrir d'un seul coup mais voilà il y a eu quelques gouttes mais ils ont quand même pu jouer dehors euh non c'est vraiment oui où il va faire beau à 20 enfin le rayon de soleil va être là à 21h 21h 22h euh ouais bon nous on soit je vais avec eux mais mon mari il sort quand même faire un tour euh la dernière fois j'ai été avec eux euh ça a été long le tour m'a semblé long déjà bah j'étais pas euh moi qui sort plus énormément euh bah déjà j'étais pas j'étais pas à mon aise euh sortir le soir comme ça euh encore moins et euh euh oui ça m'a semblé long ça m'a semblé long pourtant c'était pas un tour énorme hein mais euh ça nous a pris euh ouais 30-45 minutes histoire de dire euh tout le monde prend l'air et quoi que c'est et voilà quoi les enfants font de la trottine ça m'a semblé long ça m'a semblé long et j'étais pas bien pas bien pas bien j'étais bonne à refaire une douche tellement euh tellement euh ah non j'étais pas euh bah bon ça c'est le fait de plus euh bah merci les douleurs hein de plus avoir euh bah de plus avoir envie de sortir parce que bah des fois malgré la douleur je vais arriver à marcher normalement mais des fois euh non donc ça ça me pose euh bah ça me pose problème et euh en fait comme moi ça me pose problème bah j'ai l'impression que les gens te défigurent les gens te te décryptent de la tête au de la tête au pied enfin c'est c'est hallucinant comment les gens peuvent avoir le regard méchant et mauvais sans paroles hein rien qu'à leur regard tu tu comprends euh je sais pas un handicap ne se voit pas forcément hein il est là il peut être invisible mais ça euh il y en a peu qui le comprennent et il y en a peu qui qui le conçoivent non c'est pas comme ça qu'on dit il y en a peu bah oui c'est ça qu'elle conçoive enfin qu'ils ouais qu'ils comprennent que bah c'est pas parce que tes douleurs personne les voit que bah elles sont pas là en fait donc des fois je le je dis hein prenez prenez mon corps prenez mes jambes et vous verrez en fait prenez la fatigue que j'ai parce que c'est pas de la fatigue oh oui là il y a peut-être de la fatigue du fait que je me couche tard mais les douleurs fatiguent si je profite pas de l'été pour me coucher tard un peu plus tard enfin jamais je profiterais donc oui il doit y avoir la fatigue voilà la fatigue du fait de me coucher tard et de me lever quand même assez tôt mais ça fait 3-4 nuits que j'enchaîne à pas bien dormir parce que bah j'ai les douleurs et que bah je peux pas prendre de médicaments parce que bah soit ça va me démanger et que là c'est même plus que sûr que ça sert à rien que je cherche à dormir je vais pas dormir ou que bah il est trop tôt et après je vais avoir mal à l'estomac et enfin bref c'est c'est d'un compliqué des fois que je préfère me dit tant pis donc je reste chez moi et je profite de mes enfants autrement après quand je suis dehors je suis dehors mais bon quand je suis dehors je suis dehors ouais c'est vite dit hein parce que la fille elle est dehors elle a quand même des grosses suées elle a la nausée le temps le temps le temps semble s'être arrêté c'est une cata moi dehors c'est une cata donc et puis bah mine de rien les douleurs fatiguent on a beau dire les douleurs fatiguent donc là hop je fais mes petits points de croix et après ça va être euh je sais pas je vais faire quoi ça je vais le ranger enfin je vais le ranger jusqu'à ce soir euh ouais je sais pas on verra euh mon mari est parti avec Lucas, Lilou et Manon c'est euh c'est la deuxième vidéo que je tourne aujourd'hui mais c'est la première que vous allez voir j'ai pas tourné dans l'ordre mais c'est pas grave euh j'ai Tom avec moi mais il est dans sa chambre là pour l'instant ce qu'il fait un jeu puis il est en train de regarder une série donc euh il m'a dit tu fais par où je dis bah je sais pas peu importe il me dit oh il me dit vas-y fais par là il me dit au moins comme ça t'as rien à déplacer t'as pas 50 à l'heure tour à faire puis voilà donc je fais ma vidéo par là là je vais aller me prendre euh il est quelle heure il est si tu piques pas au bon endroit ça va pas aller voilà il est euh 16h01 euh ah oui je vais pouvoir prendre un dafalgan dans un quart d'heure j'attends j'attends les bien les 6h voire 6h un peu passé parce qu'en fait j'ai tellement mal à l'estomac à force de prendre des médicaments que des fois je me dis si ça pouvait passer comme ça mais ça passe pas donc c'est pas cool c'est pas cool bah écoutez moi je vais vous laisser là je vais continuer de mon petit côté je sais pas jusqu'où j'aurais fait euh jusqu'où je serais euh à la fin euh euh de cette vidéo une toile une semaine et puis euh euh je vais choisir la toile pour dans soit pour la semaine prochaine soit dans quinze jours mais il est plus probable probable que ce soit dans quinze jours que dans une semaine et puis et puis comme j'ai vraiment envie d'avancer mes toiles et puis que je préfère donc je vais voir je vais la choisir et puis je vais attendre gentiment que mon petit mari rentre avec mes deux filles et mon fils parce que j'ai ma grand mon grand fils euh c'est à dire ma grande saucisse mon grand fils qui est là donc euh je suis pas toute seule euh hop mais je sais que si je m'allonge je dors enfin il est grand il sait s'occuper tout seul il sait euh hop il sait répondre au téléphone si son père a besoin enfin et voilà donc je vais vous laisser là voilà je vais vous reprendre plus tard pour vous c'est tout de suite mais pour moi c'est plus tard demain euh pour la fin de cette vidéo pour vous montrer ce qui aura été fait euh sur cette toile en intégralité c'est à dire que j'aurais pas le même trépied donc vous verrez vraiment tout ce qui a été fait même si là j'ai essayé de vous faire montrer et j'arrive pas à trouver le trou voilà euh euh même si là j'ai essayé de vous faire montrer ce que j'avais déjà fait mais voilà c'est pas euh c'est pas une vue correcte et euh et j'aurais encore un petit peu avancé sur cette toile non je vous entends dire elle aura fini la panthère non la panthère ne sera pas terminée la panthère elle a encore du boulot et euh Lily elle a encore des choses à faire elle a tellement envie de faire euh des débuts de toile elle a tellement envie de commencer des toiles d'en terminer que non Lily elle aura pas fait la panthère en moins de 24 heures non ça va pas être possible même sans dormir euh non ce serait pas possible il y aura forcément euh même sur de la toile estampée il y aura forcément du Pénélope qui passera par là et j'ai pas envie que Pénélope passe par là Pénélope est bien là où elle est je sais pas elle est où mais elle y est très bien donc je vous fais de gros bisous ne quittez pas pour voir ce qui a été fait sur cette toile pour vous c'est tout de suite et pour moi c'est demain allez à tout de suite et coucou tout le monde re coucou devrais-je dire on se retrouve pour la fin de vidéo une semaine une toile donc bah cette semaine c'était ma toile panthère euh qui était à l'honneur et j'avais fait ici et je vous avais dit que je voulais à faire euh en priorité façon de parler la panthère et que je ferais pas et que je ferais le contour en fait plus tard donc euh bah j'ai fait euh j'ai commencé donc vous allez voir ce qui a été fait et euh alors je disais je pensais que le jaune allait rendre un peu bizarre mais au final ça se fond bien en fait donc ça va donc voilà ce qui a été fait sur la toile donc là il y a plus euh on met je mets le tambour quand je veux aller faire un espace pour être sûr de parler ailleurs donc là j'avais fait la zone là je l'ai terminée j'avais commencé là j'avais fait un petit peu là et puis après bah je suis partie là parce que là j'ai vraiment envie de faire la panthère pour voir pour avoir le rendu de la panthère et je pense que là déjà quand on voit la pâte euh je pense qu'on imagine tout de suite euh comment sera la panthère donc euh bah je vais pas la euh je vais la mettre un peu de côté quand même pour l'instant enfin un peu pas longtemps mais je vais la mettre en petite pause euh il est pas impossible que vous la voyez dans dans le dans le floss tube dans les avancées euh du floss tube donc on verra euh si je l'ai si je vais y retoucher ou pas on verra ce que j'aurais fait pendant ce temps là j'ai un petit peu de mal moi juste au niveau des tâches parce que c'est euh un symbole noir et un symbole marron qui se rapproche et je viens mettre forcément le noir et le marron dessus donc j'ai un petit peu de mal au niveau pour les tâches mais ça va une fois que l'oeil a pris le coup d'oeil c'est bon on 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 distincte bien le marron du noir donc voilà cette petite vidéo une semaine une toile est terminée j'espère que celle ci vous aura plu je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo bye bye